Musique Je suis Simon Chabot, directeur des Affaires internationales à l'École nationale d'administration publique du Québec. L'ÉNAP, c'est une grande université. C'est la principale université francophone dédiée à l'administration publique. Chez nous, ayant le statut universitaire, principalement, on est de deuxième et de troisième cycle. Donc, c'est important de le souligner. Donc, on n'offre que des programmes de master et de doctorat dans le domaine de l'administration publique. On a un corps professoral quand même important de 40 professeurs permanents, ce qui nous permet d'avoir des centres de recherche, des chaires de recherche, et non pas uniquement de faire de l'enseignement. On est créé depuis déjà 50 ans. On a fêté notre cinquantième anniversaire l'année dernière. Donc, on a une maturité, je crois, en tant qu'établissement, qui nous permet d'établir des partenariats, entre autres, ce que nous venons de faire avec l'Université Sangor hier, en signant une entente pour un programme en double diplomation. Comme je viens de le dire, je venais principalement pour signer avec le recteur cette entente de partenariat pour mettre en place un programme en double diplomation. On en a profité également pour rencontrer tous les étudiants qui sont au département de management, parce que c'est eux qui sont concernés par cette nouvelle offre de programmes en double diplomation. Ça l'a suscité, on a fait une présentation hier, ça l'a suscité beaucoup d'intérêt de leur part. On a donné les modalités, à la fois administratives et financières, pour venir étudier au Québec. Donc, comme je dis, ça l'a suscité beaucoup d'intérêt. On espère être en mesure d'accueillir en septembre 2020 un certain nombre de vos étudiants ici à Sangor, chez nous, à Québec. Nous, l'Université Sangor, c'est un partenaire que l'on privilégie, que l'on priorise, étant membre du réseau de la francophonie, étant implanté sur le continent africain. Donc, notre déploiement de nos activités internationales se fait toujours avec des partenaires, à la fois pour aller capter la dimension nationale ou particulière des pays dans lesquels on déploie nos services, ce que l'on peut difficilement, nous, de notre côté, de notre perspective québécoise, totalement comprendre. Donc, notre partenaire nous complète d'une certaine façon et ça nous permet d'avoir des interventions beaucoup plus pertinentes et efficaces auprès de nos clientèles. Je dirais aux jeunes cadres de l'Université Sangor qu'ils ont fait un choix extrêmement stratégique dans leur carrière, de venir étudier en management public ici à Sangor et peut-être de venir chez nous pour poursuivre leurs études. Parce que les administrations publiques africaines sont en pleine transformation. L'ensemble des gouvernements souhaitent améliorer la performance de leur administration publique et c'est par des cadres et des gestionnaires et des professionnels bien formés, qualifiés au nouveau management public. Ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire axé sur la performance que ces jeunes pourront trouver une carrière stimulante dans leur pays et contribuer également au développement de leur pays. Nous, la francophonie, pour les Québécois, vous savez, le Québec est une province francophone au Canada. C'est la seule. Donc, pour nous, d'être partenaire avec un organisme de la francophonie, ça devient encore plus stratégique. Et pour nous, la francophonie, bien, c'est vraiment le territoire sur lequel on déploie nos activités. On en a fait une priorité. On est très peu présents dans les pays anglophones. Donc, on priorise vraiment. Et donc, quand on dit francophonie, bien, on dit francophonie africaine parce que la majorité des pays francophones actuellement dans le monde sont sur le continent africain. Bien, pour dire simplement qu'on est très heureux d'être ici à Alexandrie, à l'Université Sangard. Et on espère que ce programme que l'on a lancé ensemble hier, pour lequel on a signé une entente, suscitera de l'intérêt et que la mobilité entre nos étudiantes et professorales, entre nos deux établissements, s'accentuera au cours des prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada